L'histoire, elle commence en 2000 avec un sous-marin russe qui coule avec 120 personnes dedans. Pourtant, ils sont pas en guerre, c'est juste un exercice de routine. L'eau commence à rentrer et les survivants sous le choc sentent qu'ils partent vers le fond. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et surtout, comment est-ce qu'on sauve 120 personnes enfermées à 100 mètres sous la surface ? C'est la question du jour à laquelle on va répondre avec la triste histoire du Kursk. Quand on le met à l'eau en 1994, le K-141, ou Kursk, est un des sous-marins nucléaires les plus puissants de la marine russe et globalement les plus puissants du monde. Alors pourquoi Kursk ? Pourquoi ce nom ? Parce que c'est un bon souvenir pour les russes, ils ont pris une victoire aux allemands en 1943 dans la région de Kursk. C'est une machine gigantesque, je vais pas vous faire un paragraphe de geek sur les technologies du sous-marin, mais retenez sa caractéristique principale, c'est un sous-marin nucléaire. Alors un sous-marin nucléaire, à quoi ça sert ? Oui ok, à faire la guerre, mais c'est plus fin que ça en fait. Bon déjà on appelle ça un sous-marin nucléaire parce que son moteur c'est une mini centrale nucléaire et l'uranium ça dégage assez d'énergie pour faire fonctionner ce monstre pendant 10 ans sans faire le plan. Avec l'augmentation du prix de l'essence, ça fait faire des économies. Souvent ces sous-marins, ils sont doublement nucléaires dans le sens où ils sont à propulsion nucléaire et ils envoient des missiles nucléaires. Ce sous-marin, il fait 154 mètres de long. C'est la taille de deux Boeing 747, 24 000 tonnes, deux réacteurs nucléaires qui envoient 100 000 chevaux dans les hélices et franchement si on avait eu un salon du sous-marin port de Versailles en 1994, on aurait eu du monde sur le stand. Bref, il est considéré par les russes comme impénétrable, indestructible, il a un système de double coque, 9 compartiments étanches, mais a priori pas besoin parce que les ingés russes sont formels, la coque peut résister à un tir de torpille facile. J'ai bien dit a priori et vous devez vous en douter, sinon je serais pas là à vous raconter cette incroyable histoire. Bon, sur le côté indestructible, ils avaient raison en ce qui concerne les attaques extérieures. En revanche, ils avaient pas trop prévu ce qui se passe quand l'explosion vient de l'intérieur. Et ouais. Le 12 août 2000, l'indestructible Kursk s'échoue à 100 mètres de profondeur. Le sous-marin devient un cercueil d'acier qui va étouffer son équipage à petit feu. Vous allez voir comment. Donc je vous disais au début, on est en août 2000 et le Kursk rejoint le Summer X. Alors le Summer X, c'est pas une rêve-partie organisée par les oligarques russes, non. C'est un exercice militaire qui a été mis en place par la marine russe en mer de Barents. Du coup, bah, Summer X, logique. Pour l'occasion, les russes ont prévu du lourd. Ils ont rassemblé le top du top de la marine, à commencer par le porte-avions Admiral Kuznetsov. Pour la petite fête, on a 30 bateaux de guerre, 4 sous-marins et des dizaines de vedettes qui viennent compléter l'équipe. Bref, ça faisait 10 ans qu'ils avaient pas été réunis pour un si gros exercice. Tout le monde est content à l'idée de s'amuser avec des jouets militaires. Et précision importante, ils sont chargés à blanc. Donc si on tire, ça devrait pas faire de dégâts. Ça devrait pas. Il est temps que je vous présente l'organisateur de la journée. Mesdames, messieurs, voici le président Vladimir Poutine. Bon, celui-là, on en le présente plus. Il chasse torse nu, il se fait des balades en forêt à dos d'ours. Il a une vie tellement remplie qu'on a l'impression qu'il a toujours été au pouvoir. Donc Poutine, ce jour-là, il a rassemblé l'élite de l'élite de la Russie pour montrer au monde que c'est lui le plus fort. Il veut que ça fasse du bruit et il va pas être déçu. 12 août matin, le programme c'est petit-déj, puis exercice d'attaque pour le Kursk. Objectif, démolir le croiseur de guerre Pyotr Veliki. Et je le rappelle, on joue avec des torpilles factices. Les 118 sous-marinés du cours sont au taquet. Dehors, il fait beau, le moral est à 150%. Et ils ont d'autant plus envie de montrer de quoi ils sont capables qu'ils ont reçu le titre de meilleur équipage de la flotte. C'est un peu leurs Oscars à eux. Bref, ils sont dans un sous-marin nucléaire. Ils se sentent indestructibles, ils sont galvanisés. Et puis bon, c'est pas la vraie guerre. Là, ils sont là pour faire joujou avec un monstre qui vaut plusieurs milliards de roubles. C'est pas tous les jours. Puis bon, cet exercice, c'est un peu la manière qu'elle a réussi de montrer qu'elle pèse dans le game des armées. Et ce jour-là, on veut montrer au monde que le Kursk, il fait pas de la figuration. C'est un tueur de bateau, le plus dangereux du monde. Dangereux pour l'ennemi et, bah, malheureusement, fatal pour lui-même. Premier jour d'exercice, le capitaine Gennady Lachin, Lachine, désolé si j'écorche le nom. Bref, il prépare le cours, il vérifie les procédures de sécurité, tout est fonctionnel, tout va bien. Enfin, jusque-là, tout va bien. Du coup, on part en mer et je vous rappelle le but de la journée, faire couler, façon de parler, un bateau de guerre. Alors, pour se mettre le plus possible en conditions réelles, ils ont des torpilles à blanc. Normalement, ce genre de torpilles, c'est capable de faire couler un porte-avions, mais là, elles sont en carton. Enfin, elles sont pas en carton, c'est des vrais, mais on a retiré des explosifs. Du coup, elles sont supposées aller tapoter la coque du bateau visé, un peu comme un paintball mais dans la mer. La procédure d'exercice est lancée vers 9h et le capitaine du cours se demande l'autorisation de tirer les torpilles. Le QG approuve que la fête commence. Le cours se déplace dans un silence absolu sous l'eau, impossible à repérer. A l'intérieur, les sous-mariniers marchent sur des œufs, ils se parlent plus, font tout juste quelques gestes pour se passer des messages. Ils ont mis la lumière rouge, on entend quelques bip-bip des instruments imperceptibles. Et ce jour-là, il va avoir le défaut de sa plus grande qualité. Les sous-marins nucléaires sont extrêmement silencieux et le cours a été étudié pour envoyer un signal radar quasiment imperceptible. Il est indétectable et ça, c'est un peu problématique pour le retrouver quand on est une équipe de secours. Du coup, il se positionne pour éliminer sa cible, tout le monde à l'intérieur est à son poste, mélange d'excitation parce que c'est un exercice et tension parce que c'est une simulation, on veut bien faire. Et Liachin ordonne de préparer une première torpille. Factice, je vous le rappelle. Bref, ils sont prêts à tirer. Il est 11h30, ça fait 2h30 que les manœuvres sont en cours. Les marins du compartiment des armes chargent la première torpille dans son tube de lancement. La concentration est maximale. Côté QG, on attend la confirmation de tir de la part du Kursk et la confirmation de cible atteinte de la part de... bah de la cible atteinte. 11h35, rien. 11h40, toujours rien. Pas de réponse, pas de confirmation. Le silence absolu. Enfin, le silence. L'hydroacousticien du bateau cible a détecté quelque chose de bizarre. Alors d'abord, un hydroacousticien, ça fait quoi ? Bah en fait, ça passe sa vie avec un casque audio sur les oreilles à analyser les bruits de la mer. Et ces gars-là, ils ont un talent, c'est qu'ils sont capables de vous donner l'âge d'une baleine juste avec son éco-radar. Sauf que là, c'est pas un cri de baleine qu'il entend, il remonte un signal similaire à une explosion sous-marine. Ok, super. Quelques minutes plus tard, toute la coque du bateau cible est secouée. L'hydroacousticien, ça lui perce les tympans tellement le son est violent. Évidemment, le QG de la flotte est immédiatement informé, mais me demandez pas pourquoi, on classe ce rapport comme non pertinent. Alors je vous mets en condition tout de suite pour la suite de la vidéo. Les arbitrages foireux de la part du haut commandement, il va y en avoir un paquet, donc soyez pas plus surpris que ça. Scandalisé si vous voulez, offusqué, heurté, mais surpris non. Pendant les deux heures qui ont suivi l'exercice de tir, personne ne se pose la question d'où est passé le Kursk. Pourtant, on vient d'entendre deux explosions, on n'a pas de nouvelles, je sais pas, moi je suis pas amiral, mais à sa place, petite odeur de roussi qui monte aux narines. Mais à l'heure des charges, ils ont leur raison. Pour eux, le pas de nouvelles, c'est pas plus inquiétant que ça parce que... En fait, parce que ça fait partie de leurs habitudes aux Russes que les systèmes soient HS. En gros, les pannes, ça fait partie de la vie de tous les jours. Maintenant, si c'était que la radio, ça irait encore, sauf que là, bah c'est le système... Enfin, vous allez comprendre. Bref, on a eu un premier moyen boom sous l'eau, pas de message du Kursk. Et un deuxième boom, mais un gros, toujours pas de nouvelles, mais selon l'état-major, tout va bien. À 13h30, on sonne la fin de l'exercice, parce que c'est l'heure d'aller déjeuner, sauf que, bah, à table, on voit bien qu'il y a 120 chaises qui sont vides. Du coup, on envoie un hélico chercher le Kursk, parce que ça va refroidir. L'hélico balaie la zone, il essaye d'établir un contact, mais rien. La mer est vide à la surface, pas de réponse radio. Et là, montée de stress de la part de tout le monde, et en vrai, il dététend. En clair, on est 4h depuis le dernier contact, et on commence tout juste à sortir un peu du déni, et on se dit qu'il y a un truc qui cloche. Du coup, ils passent l'A2, et ils envoient des avions spécialisés dans la détection sous-marine, pour retrouver le Kursk. En même temps, on a 120 gars sous l'eau et 7 milliards de roubles qui manquent à l'appel. À 11h30 du soir, après le dîner, on déclare une alerte d'urgence à propos du Kursk. Mais bon, vous allez voir, globalement, tout au long de l'histoire, enfin, dites-vous qu'ils vont tout faire à contre-temps. Du coup, là, il fait nuit, ok, c'est la pleine lune, mais on a un petit vent, de la brume, on vient ajouter tous les bateaux qui sont venus pour l'exercice, et on cherche à retrouver le Kursk, dans l'obscurité, je vous avoue que ça va être long. Alors, je vous ai dit avant qu'on avait lancé un état d'alerte sur sa disparition, en fait, oui et non. Oui, l'armée russe est au courant, mais Poutine a dit, il faut pas que ça fuite, donc il faut la mouler. En clair, si ça se sait, il se tape une honte interplanétaire, lui, il vient d'arriver au pouvoir, ça ferait tâche sur son CV. Du coup, bah, conférence de presse, on met son plus beau sourire, et on active le mode mensonge. Cher journaliste, bon, entre nous, on va pas se mentir, bah si, en fait, vous avez tous les mythos, là. On a un petit problème avec le gouvernail du Kursk, du coup, on applique la procédure habituelle, il est posé au fond de l'eau, rassurez-vous, ils ont de l'oxygène, et en plus, on avait fait le plein de bouffe avant de partir, donc ils peuvent tenir trois mois, en plus, on a eu l'équipage au téléphone, et ils vont bien, ils ont des jeux de société pour patienter. Vous avez des questions ? Oui au fond ? Désolé, pas le temps, merci d'être venu, on vous tient au courant. Techniquement, les infos sont vraies, cela dit, un sous-marin nucléaire peut produire sa propre énergie sans ravitailler pendant 10 ans, et avec cette énergie, on fait tourner des générateurs d'oxygène, donc en soi, on peut respirer sans remonter à la surface. La seule limite de ces sous-marins, c'est de devoir nourrir l'équipage, et c'est pour ça que les missions dure en général trois mois maximum. Bon, mais on revient à notre histoire, vous savez comment sont les journalistes, ils ont besoin de fouiner, de savoir la vérité, du coup, ils creusent, ils veulent révéler les scandales au monde entier, et dans ces cas-là, il vaut mieux leur donner à manger, sinon, ils se mettent eux-mêmes à la chasse. Du coup, les autorités russes vont liquer des rumeurs à droite à gauche sur les causes de cet... accident mineur, comme ils l'appellent. Première rumeur, le Kursk est entré en collision avec un sous-marin américain, ou britannique, et c'est un scandale. Ce sous-marin espionnait l'exercice, il n'avait rien à faire là, les Russes se disent choqués, limite la guerre froide a repris. Rumeur numéro 2, le vice-premier ministre a affirmé l'air de rien pendant la conférence, que le sous-marin avait peut-être heurté une mine de la seconde guerre mondiale. Bref, on a des dizaines de rumeurs qui sont lâchées dans la nature, et la beauté de ces explications, c'est qu'elles rejettent systématiquement la faute sur des facteurs extérieurs. Bref, l'armée russe est clean, ni coupable, ni responsable, mais... coupable de quoi ? Responsable de quoi ? Il est temps que je vous dévoile ce qui s'est passé dans ce sous-marin. Vous vous rappelez de l'hydroacousticien qui s'est pété les tympans ? En fait, il n'est pas tout seul à avoir repéré une anomalie. Une station sismique en Norvège, c'est à des centaines de kilomètres de là, a enregistré une petite secousse, suivie d'un événement majeur. Aïe. Alors pourquoi aïe ? Parce que tout ça, ça vient de l'intérieur du sous-marin. Le coupable du crime, c'est une torpille de type 65. Alors ça ne vous dit rien, moi non plus. Ce qui compte, c'est qu'elle vous démolit un porte-avions à 100 km de l'endroit où on l'a tiré. Pour l'exercice, je vous rappelle que les têtes explosives étaient factices, mais les mélanges explosifs pour la propulser, eux, bah, ils étaient bien réels. Et pour que ça propulse bien, on utilise des mélanges ultra instables. En gros, si on ne fait pas gaffe, ça pète tout seul. A chaque fois qu'on s'en sert, on joue à la roulette russe. Ok, celle-là, elle était facile. Mais en vrai, c'est vraiment ça, torpille ravageuse, mais utilisation ultra risquée. Surtout quand elle a été fabriquée un vendredi. En fait, les gars à l'usine ce jour-là, ils devaient être un peu trop pressés de partir en week-end, ou alors le gars du contrôle qualité était malade. Bref, la torpille, elle a un petit problème de fuite de liquide explosif. La fuite de péroxyde crée une réaction, et boum, ça prend feu. On a une tonne de liquide explosif qui pète d'un coup à l'intérieur du sous-main. Entre nous, c'est pas le meilleur endroit pour dissiper de la chaleur et de l'énergie, et ça, c'était que la première petite secousse. Elle fait une dizaine de morts. Enfin, au moins une dizaine. Ok, c'est triste, mais attendez de voir ce que donne la seconde secousse, la grosse. En fait, ce jour-là, ils sont en exercice, mais ils ont gardé dans le sous-marin les vraies torpilles avec les vraies têtes explosifs qu'ils utilisent d'habitude. On les a juste mises dans un coin avec un post-it marqué, très dangereux, ne pas utiliser pendant le Summer X. Sauf que post-it ou pas, le premier petit boom et la chaleur, ça fait une réaction en chaîne, et les douze torpilles armées explosent d'un coup. Je vous rappelle, on est sous l'eau, dans un petit cylindre complètement fermé, les dégâts sont terribles. C'est cette deuxième explosion que la station sismique en Norvège enregistre comme un événement majeur, et pour vous dire à quel point cette explosion est massive, elle a été enregistrée dans une autre station, en Alaska, et l'Alaska, c'est à 4500 km de là. Cette explosion massive, elle va finir d'enlever la vie au reste de l'équipage, enfin, au reste de presque tout l'équipage. Ouais, l'histoire n'est pas finie, ça explose la proue, l'avant du sous-marin est complètement ouvert, ça fait rentrer l'eau à Torrent. Le cours qui était entre deux eaux se retrouve entraîné, aspiré par le fond, il coule au fond de la mer, 100 mètres sous la surface. Alors il faut savoir que les sous-marins ont des systèmes de sécurité. En vrai, on n'est pas fou, on prévoit un minimum les incidents, et si un sous-marin se retrouve bloqué au fond, on a des procédures pour sauver l'équipage, ou en tout cas pour essayer de le sauver. Est-ce que vous vous rappelez quand ils ont envoyé un hélico pour le retrouver ? À ce moment-là, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit le sous-marin est à la surface et on le voit, facile, soit il est entre deux eaux et il est détecté au radar, soit il est trop profond et on ne voit rien. Mais en fait, il y a un quatrième cas, parce qu'en cas de problème majeur, un sous-marin a un système qui envoie automatiquement des bouées à la surface pour permettre de se faire retrouver. C'est un peu le gilet de sauvetage du sous-marin, en cas de problème, il se déclenche tout seul et on peut organiser les secours. Sauf que là, il n'a pas marché. Et pourquoi il n'a pas marché ? C'est pas parce que l'explosion était trop violente, c'est pas parce qu'il est trop profond, non, ça n'a pas marché parce que le système est désactivé. Et ça, c'est pas de bol. Enfin, pas de bol. En même temps, c'est les Russes qui l'ont mis sur off. C'est même pire que ça, en fait. Ça date de l'année d'avant, le Kursk espionnait la marine américaine et vous l'avez compris, depuis le début, les Russes y construisent des machines hors normes, mais la fiabilité, c'est pas trop dans leur cahier des charges. La logique des Russes, c'est qu'on met tout le budget dans la démesure et comme il ne reste plus rien pour fiabiliser, bah, c'est pas grave. Alors comme ils étaient en mode espionnage des Américains, c'est comme pour la torpille, ils avaient peur que ça pète tout seul. J'en sais rien, moi, ils devaient se dire que s'ils tapaient une baleine sans faire exprès, ça enverrait les bouées à la surface, pour rien, et des bouées qu'on traîne à la surface comme des ballons d'hélium à la fête foraine, c'est pas hyper discret. Du coup, ils coupent le système intentionnellement, comme ça, ils sont tranquilles. Sauf que, sauf que, le respo bouée de secours a oublié de les réactiver quand ils sont rentrés. Et ça, c'était pas fait exprès. Du coup, bah, sans bouée, compliqué de les retrouver au milieu de la mer. Même s'il risque une vingtaine de marins russes en vie, à ce moment-là, ça aurait pu être pire. Enfin, pire, je sais pas. Parfois, il vaut peut-être mieux que ça se termine rapidement, mais en général, on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et à ce moment-là, les 20 gars se réfugient dans le compartiment étanche, tout à l'arrière. Et ils espèrent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le compartiment numéro 5, donc c'est celui où il y a les réacteurs nucléaires, il a résisté à l'explosion. Pour le coup, le respo des systèmes de sécurité avait touché à rien, et les deux réacteurs se sont mis en drapeau automatiquement. Bref, ça n'a pas explosé, et ça a évité de pulvériser le sous-marin. Enfin, ça a évité de finir de le pulvériser. À ce moment-là, tout n'est pas complètement perdu, d'autant plus qu'à la surface, on va localiser le sous-marin. Par un master coup de chance. Vous allez voir. Bonne nouvelle, on va pouvoir envoyer une équipe de secours. Alors avant de vous raconter comment ils l'ont trouvé, la question que vous devez vous poser, c'est... Ils n'ont pas de quoi s'échapper tout seuls les gars ? Je ne sais pas moi, des capsules qui remontent à la surface, plus radicales, une paire de palmes et un sas pour tenter le tout pour le tout. En soi, un apnéiste pro, ça descend à 100 mètres de fond et ça remonte. Ici les gars, ils ont juste un trajet à faire et vers le haut. Le problème de ça, c'est qu'il faut un sas, et même s'ils arrivaient à sortir, ils mettraient 3 ou 4 minutes pour arriver à la surface. Et l'autre problème, c'est que ça se ferait en subissant des variations de pression monumentales. De toute façon, j'arrive à peine à tenir 30 secondes sous l'eau dans une piscine, avec le stress de la situation, c'est un coup à arriver asphyxié là-haut. Donc seule solution, attendre les sous-marins de secours, les gars sont mouillés, ils sont stressés, ils ont froid, franchement, c'est long. Mais à la surface, on commence à envoyer des sous-marins en exploration sur la zone, et coup de bol, il y en a un qui va percuter du métal dans le fond. Les gars, j'ai un coup d'œil par le hublot, et qu'est-ce qu'ils voient ? Des pales géantes d'un sous-marin et un stabilisateur. Bonne nouvelle, le cours se qu'est retrouvé, 100 mètres sous l'eau, mais c'est quand même déjà une belle progression. Comme le sous-marin de secours a des caméras tout autour, on voit tout de suite que ça sent pas bon. Bah, à ce moment-là, ils ont aucune idée de s'il reste des survivants, mais quand ils voient la vidéo de l'avant, c'est explosé, complètement ouvert, les probas sont pas optimales. Alors tout du long de ces sous-marins, on a des trappes de secours, au-dessus de chaque compartiment étanche, il y a une ouverture qui donne vers l'extérieur. L'idée, c'est qu'un sous-marin de secours peut se poser sur la trappe, et qu'un système de joint, on ouvre la trappe, sans que l'océan se déverse à l'intérieur, et on sort les gens qui sont dedans. Comme ils savent que l'avant a explosé, ils se disent que s'il y a des survivants, ils doivent être à l'autre bout du sous-marin. Donc à ce moment-là, le plan, c'est d'aller ouvrir la trappe de secours du compartiment numéro 9, et d'espérer retrouver les gars en vie à l'intérieur. Vu l'état du sous-marin, franchement, il y a peu de chance, mais c'est la beauté de la nature humaine, on lâche rien tant qu'il y a de l'espoir. Le temps est compté, il faut pas traîner, enfin, pas traîner. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à regarder l'excellent film co-écrit par Luc Besson sur le Kursk. Alors, évidemment, c'est romancé, mais dans ce film de 2018, on remarque deux choses. La première chose, c'est que les moyens de secours des Russes sont obsolètes. Et la deuxième, c'est que les Russes refusent catégoriquement l'aide de la communauté internationale qui a débarqué sur les lieux. Dans le film, on voit que les sous-marins de sauvetage russes sont tellement pas entretenus que le système pour s'attacher au Kursk est hors service. Donc à chaque fois qu'ils tentent de s'accrocher, ça foire, parce qu'il y a de l'eau qui passe et si on ouvre la trappe, ce serait noyade directe pour les types à l'intérieur. Deuxième problème, ces sous-marins, quand ils sont à la surface, ils tournent au diesel. Mais sous l'eau, je ne vous fais pas un cours sur le moteur à explosion, ils tournent à l'électricité et comme ils tournent à l'électricité, ils ont des batteries et les batteries dans les années 90, ça ne tient pas très longtemps et surtout, quand on remonte à la surface et qu'elles sont vides, on attend 10 heures pour les charger. Donc à chaque fois, c'est 10 heures de perdu quand une opération de sauvetage foire. À ce moment-là, côté solidarité internationale, il ne s'est rien passé. Ils sont arrivés sur place, vous voulez un coup de main les Russes, on vous dépanne et les Russes répondent que en vrai, tout va nickel. Alors je ne sais pas si on peut mettre ça à la décharge des Russes, je vous laisse arbitrer, mais s'ils refusent l'aide internationale, c'est peut-être un peu par excès de fierté, mais c'est surtout qu'un sous-marin comme ça, c'est de la techno top secrète. Donc dire à des Américains « Allez sauver nos gars », c'est aussi leur dire « Aujourd'hui c'est porte ouverte, bon espionnage industriel ». Et c'est pour ça que du coup, c'est « Non merci, on se débrouille ». Pendant six jours, et c'est long en six jours, surtout quand on se caille dans un tube en métal, les sous-marins de secours russes essayent de s'accrocher à la trappe et ils n'y arrivent pas. Les sauveteurs s'arrachent les cheveux, ils savent que le temps est compté, ils connaissent des gars à l'intérieur, donc il n'y a pas moyen, ils doivent les sauver. Sauf que côté matos, ça ne suit pas. Dans le film, on dit que c'est parce que le matos n'est pas entretenu, dans les archives, on lit des trucs un peu différents, qu'avec le temps qui passe, les loups de la presse commencent à se poser des questions. Ça fait quand même une semaine. Côté famille aussi, c'est chaud, les gars ils ne sont pas rentrés alors que c'était juste un exercice. Et du coup, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe en vrai à la Summer X Party. Et côté marine russe, la ligne édito n'a pas changé, ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien, ils ont à manger, c'est toujours un petit souci technique, on y est presque. Et toutes ces infos, elles ne sont pas transmises par WhatsApp, l'autorité russe va faire des conférences de presse ouvertes à tous, ouvertes aux familles. Ils savent que c'est la merde, mais ils mettent leur plus beau sourire et ils assurent que tout a été mis en oeuvre pour que le cours soit ravitaillé en exigène, qu'ils aient de l'électricité. Et surtout, ils sont sûrs, ils ont été en contact, il n'y a aucun mort et tout ça, ça sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Alors qu'en fait, ils ont très bien vu l'avant du sous-marin déchiqueté, ils n'ont aucune idée de qui est survivant ou non. En revanche, il y a un truc pour lequel ils sont sûrs, c'est que ça fait 6 jours qu'ils galèrent, 6 jours qu'ils envoient des sous-marins et qu'ils cumulent échec sur échec sur échec. Donc au bout d'une semaine, Poutine met son égo de côté et il se dit qu'un petit coup de main serait le bienvenu. Il accepte l'aide internationale et là j'ai envie de vous dire, il était temps. D'ailleurs, je vais vous le dire, il était temps. La Norvège et la Grande-Bretagne qui étaient sur zone envoient des plongeurs et leurs sous-marins de secours tout neufs et en descendant, ils vont confirmer que la trappe est inutilisable mais les Européens ont plus d'un tour dans leur sac. En fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent se poser sur le sous-marin, percer la coque, entrer, remonter les gars. Sauf que, je vous rappelle, les Russes, ils ne veulent pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur de leur sous-marin. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent à l'aide et ils posent leurs conditions. C'est-à-dire qu'on vient les aider à faire un truc qu'ils sont incapables de faire et les gars dénégocient. La condition qui est non négociable, c'est que ce soit des plongeurs russes qui rentrent à l'intérieur du sous-marin pour sauver les gars. Et c'est ce qu'ils vont faire et on sort deviner quoi ? Bah, on ne sort rien. Malheureusement, à l'intérieur, c'est l'apocalypse, on a des corps calcinés de partout, zéro survivant. Les Russes ont trop remis à deux mains ce qu'ils auraient dû faire aujourd'hui. Ils ont appelé à l'aide beaucoup trop tard et en rentrant dans le Kursk, ils retrouvent tout le monde, dont les 23 ex-survivants, décédés. Alors comment est-ce qu'on sait que ces marins sont restés en vie au moins quelques jours ? Après tout, même si les rues sont plus que traînées pour entrer vérifier ce qui se passait, on pourrait se dire, et à raison quand on voit les dégâts, que tout le monde est décédé sur le coup. En fait, dans le compartiment du fond, contrairement au reste du sous-marin où tout l'équipage est retrouvé calciné par les explosions, les marins sont retrouvés asphyxés. On a aussi un sous-marinier qui a tenu à jour un journal de bord des événements sur un petit bout de papier et on l'a retrouvé, ce petit bout de papier. Son récit retrace l'histoire des dernières heures des 23 survivants enfermés à 100 mètres sous la surface. En fait, sans le réacteur nucléaire, pas d'énergie, sans énergie, pas de production d'oxygène. Pourtant, même en cas de panne, en fait, il y a des systèmes de secours qui permettent de repousser l'asphyxie et donner une chance au secours d'arriver à temps. Ça, je vous en reparle dans un instant, on revient sur le témoignage poignant du sous-marinier. Il écrit, L'enquête a découvert qu'ils avaient accidentellement mis le feu à un des générateurs d'oxygène de secours. En gros, ils ont mis le feu à ce qui faisait durer leur existence et ça a cramé de l'oxygène qui est devenu du CO2 et le CO2, c'est pas idéal pour la vie d'un humain. Les sous-mariniers se sont accrochés à la vie jusqu'au bout, certains ont plongé sous l'eau quand le feu s'est déclaré, mais ils ont gagné que quelques instants de vie et ont fini par mourir par manque d'oxygène. C'est triste et en même temps, c'est un témoignage de persévérance incroyable. Le vice-amiral de la marine a fini par avouer la vérité et il annonce publiquement qu'aucun des 118 marins à bord du course n'a survécu à l'accident. Le commandant Popov de la flotte du Nord a demandé pardon aux familles des marins tués. Sauf que ces familles, elles se sont trahies, la douleur du deuil est amplifiée par les mensonges répétés de la semaine passée. On leur a dit que tout allait bien, que les opérations suivaient leurs cours normalement, on leur a dit que ce serait vite réglé alors qu'en fait, tout était déjà perdu. Mélange de rage et de détresse, les mots d'excuse n'apaisent rien du tout. Pour répondre à la question du début, que fait-on lorsqu'un sous-marin coule ? En fait, on fait tout ce qu'on a vu mais avec du matériel en bon état et on n'attend pas qu'il soit trop tard pour appeler à l'aide si on n'y arrive pas. Maintenant, la deuxième question, c'est que fait-on de l'épave d'un sous-marin nucléaire resté au fond de l'eau ? Comment on remonte une machine de 24 000 tonnes et pourquoi on la remonte d'ailleurs ? Et en fait, si on la remonte, c'est pas pour préserver les petits poissons même si ce serait très beau. Donc là, ils ont dit la vérité à tout le monde et le fait qu'une épave reste au fond de l'eau, ça pose 2-3 problèmes. D'abord, depuis le début, si l'opération a foiré, c'est surtout parce qu'on ne veut pas trop que les étrangers viennent mettre leur nez dans le sous-marin. Et en plus, n'oubliez pas qu'on a tous les missiles qui n'ont pas explosé, une mini centrale nucléaire qui est au fond. Elle est OK en mode sécurité mais si elle explose, ça pourrait poser 2-3 problèmes. Bref, il faut le sortir de là et vous allez le voir, sortir un sous-marin géant de 150 mètres de long échouer 100 mètres sous l'eau, ce n'est pas une opération de bricoleur du dimanche. Cette opération, c'est un vrai concentré de génie d'ingénieurs, ça montre que l'être humain est capable de prouesse technique incroyable. Du coup, ce que font les Russes, c'est qu'ils lancent un appel d'offres, on étudie les dossiers et c'est une boîte néerlandaise qui va prendre le marché. En faisant leur étude, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit caillou dans la chaussure, en plus du réacteur, en plus des missiles. C'est que la partie avant du sous-marin, elle pourrait se détacher pendant la remontée tellement elle est éclatée. Alors ce détail, il est important pour la suite parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va fixer des câbles sous le sous-marin et le tirer depuis une plateforme qui a la surface. Si un gros morceau se détache, le tout est déséquilibré et c'est le drame pour tout le monde. Et à ce moment-là, on a suffisamment de trucs qui traînent au fond de l'eau. Donc solution au problème, on va découper l'avant, au fond, sans mettre sous l'eau. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dérouler un câble abrasif sur l'avant du sous-marin, mettre des vérins de chaque côté et scier l'avant du sous-marin comme on se sert d'une scie pour couper du bois. Alors rendez-vous bien compte du niveau de l'équipe d'Inger. Les gars, on va scier le sous-marin avec un câble au fond de l'océan. Premier problème réglé, deuxième problème à régler, enfin, ils en avaient plein mais deuxième problème majeur, il faut envoyer des câbles au fond pour hisser le sous-marin. Et donc, il faut plein de câbles pour accrocher le sous-marin à plein d'endroits et ces câbles, on ne peut pas les accrocher avec du scotch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va percer la coque, passer les câbles dedans et percer la coque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire envoyer des plongeurs à 100 mètres sous l'eau avec du matos à souder, tout simplement et envoyer des plongeurs à 100 mètres sous l'eau, ça veut dire les alimenter en oxygène pour qu'ils puissent rester des heures et quand on les remonte, il faut les mettre dans des caissons sous pression à la surface. Sinon, ils meurent à cause du décalage de pression avec le fond. Donc les gars, ils vont faire comme à l'usine, ils mettent en place les 3-8 et quand une équipée en bas, l'autre se repose dans des grosses canettes de coca sous pression et pendant des jours entiers, tout ce petit monde va se relayer entre la surface et 100 mètres sous l'eau. Alors, je vous parlais de l'importance de la stabilité lors de la remontée du sous-marin et en fait, la barge à la surface, elle est sur l'eau et l'eau, ça houle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien en fait, les néerlandais vont mettre un amortisseur sur chaque câble qui va être piloté par un ordi et qui va faire en sorte que la dizaine de câbles se coordonnent pour remonter le sous-marin à la même vitesse sur une barge qui bouge à la surface. Alors là, pareil, génie des ingénieurs, rien ne les arrête. La barge, elle existait déjà mais des sous-marins, on n'en remonte pas tous les jours et la particularité d'un sous-marin, c'est que oui, c'est un gros tube en métal mais au milieu, on a la passerelle qui dépasse. Donc pour le coller sous la barge, il n'y a pas 36 solutions et on n'est plus à ça près, on va percer la barge comme ça, le sous-marin, il s'encastre, nickel. Côté matos, tout est prêt et l'équipe fait un miracle, la coordination est parfaite, le sous-marin remonte à la surface, pas une erreur, pas un contre-temps. Du coup, ils organisent une petite fête sur la barge pour fêter ça sauf que la fête, elle ne va pas durer longtemps parce qu'il faut finir, il faut ramener la bête à la maison. Donc en soi, ramener le sous-marin à la maison, c'est plutôt simple, il suffit de tirer la barge, mais on a quand même un sous-marin nucléaire et ses missiles qui sont calés sous la barge. Pour le démanteler, il faut le remettre à l'air libre et ça, ce n'est pas facile facile sauf pour le chef ingénieur néerlandais. Jamais à court d'idée, celui-là, il dit, on n'a qu'à mettre des flotteurs sous la barge, comme ça, on soulève les dizaines de milliers de tonnes, on pose le sous-marin sur son ponton final et puis voilà. Donc là, les gars de l'équipe projet lui demandent comment est-ce qu'on va mettre les flotteurs sous la barge et il répond, bah, on les remplit d'eau, on les glisse rapide dessous, on les vide de l'eau, l'air, ça soulève le tout et puis voilà. Et c'est comme ça que le cours, ce qui est revenu à sec, l'équipe de Renflouement et la marine russe ont rendu un dernier hommage au sous-marin et à son équipage décédé. Le cours qui a fini sa vie à cet endroit-là, démantelé, en laissant derrière lui un mémorial en l'honneur des marins décédés en temps de paix. Et comme vous aimez les histoires de naufrages, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous prouve que tous les accidents du triangle des Bermudes sont une arnaque, allez la regarder, vous allez voir, en fait, tout est bidon.